Musique Wesh la famille j'espère que vous allez bien En ce cas pour une nouvelle vidéo la famille Aujourd'hui j'ai 2-3 infos et je vais vous parler d'une théorie Une théorie qui a pas mal circulé Mais moi je l'ai amélioré Je l'ai amélioré en fait Elle m'a plu et du coup j'ai fait des recherches autour de ça Vous allez voir qu'on a non seulement peut-être deviné l'événement de cette fin de saison Mais en plus il y a des surprises Oh la 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 Avant toute la famille je vous laisse me lâcher Le petit like si vous êtes toujours pas abonné les gars Abonnez-vous Super important les gars Abonnez-vous on parle de tout On parle de l'actualité de Fortnite On fait aussi des vidéos théorie Je vous fais aussi des crosses Je vous prépare une vidéo les gars On est en train de travailler dessus Oh la 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 Bref je vous en dis pas plus Mais d'un pas longtemps il y a du lourd qui sort Et personne ne l'a fait Franchement il me tarde Il me tarde Bref Sans plus tarder les gars on va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Tout d'abord les gars je voulais vous parler rapidement Mais vraiment rapidement De l'annonce en fait de Pacemaker qui va arriver sur Fortnite Alors en fait en gros pour vous résumer rapidement En fait on a un mec qui a en fait tweeté Et a dit il est choqué en fait qu'il n'y ait pas Pacemaker sur Fortnite Pacemaker celui de la Suicide Squad Qui est joué par John Cena L'ancien mec de Catch Et du coup en fait il a dit voilà je suis choqué qu'il n'y a pas Pacemaker sur Fortnite Il y a un mec qui lui a répondu Un mec vérifié il lui a dit Ça dépend de Donald Mustard Et Donald Mustard a répondu Et il a dit Donc il se peut que voilà Pacemaker arrive sur Fortnite Et il a identifié John Cena Parce que John Cena c'est l'acteur de Pacemaker Donc sûrement que Pacemaker est confirmé par Donald Mustard Et du coup voilà donc c'est confirmé normalement Alors aussi petite parenthèse J'en ai parlé en live mais je vous en parle plus profondément ici Le club de Fortnite On a eu l'annonce du skin du club de Fortnite Franchement très 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 déçu J'ai pas été autant déçu du club de Fortnite Depuis le skin Lama Voilà on a eu un skin Lama Je sais plus comment il s'appelait J'avais été vraiment déçu Depuis ça avait été amélioré Mais en fait j'ai l'impression que le club de Fortnite Ils savent plus quoi sortir en fait j'ai l'impression Parce que ça avait très bien commencé avec Ali je crois Ali j'avais super bien aimé Mais en fait plus ça allait Franchement j'ai été un peu déçu Donc là vraiment lui il m'a beaucoup déçu ce skin Je le trouve pas ouf Franchement pas ouf Vraiment pas ouf J'aurais préféré les rumeurs qui disaient qu'on allait avoir le skin John Z en prisonnier J'aurais grave kiffé John Z prisonnier Mais là je suis un peu déçu de ce skin Voilà Je voulais vous dire la vérité je vous ment pas Je vais pas à chaque fois dire au Fortnite c'est magnifique ce qu'ils font Quand ils font quelque chose que j'aime pas je le dis Bon maintenant les gars Théorie incroyable Alors c'est une théorie qui a pas mal circulé Et comme je vous ai dit au début de la vidéo Je l'ai amélioré Voilà je l'ai amélioré Vous allez péter un câble Donc vous le savez s'il y a un événement cette saison L'événement sera autour du monstre Du monstre de Polar Peak En fait c'est plus compliqué que ça mais vous allez comprendre En fait déjà il y a un secret qu'on a toujours pas compris En fait c'est un secret en gros Où est l'épée qui a tué le monstre Puisqu'en fait là le monstre a été déterré Mais en fait on voit qu'il y a la trace de l'épée Donc de l'épée du robot qui avait transpercé la tête du monstre Mais où est passé l'épée Ça c'est un mystère qu'on a pas encore résolu Mais peut-être qu'on a résolu un autre mystère Pourquoi l'UIA a creusé pour découvrir le squelette de Catus Et bien en fait ça aurait peut-être un lien avec la ville de Lio Comme vous le savez si vous allez dans le crâne de Catus Qui a été déterré par l'UIA Et que vous tendez l'oreille Vous allez entendre un monstre distant Et Ipex a confirmé que du coup c'était pas juste un effet juste comme ça C'était pour teaser un monstre qui va arriver normalement dans le futur C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et du coup comme vous le savez il va y avoir la ville de l'institut onirique Qui va s'appeler Covered Cavernes On a déjà des images de la map à quoi elle ressemblera On voit que ça prendra toute cette montagne à côté du domaine des lamas Et en fait quand l'institut onirique vont creuser cette montagne Et vont faire leur grotte à l'intérieur Vont faire leur QG à l'intérieur Dans les fichiers du jeu On a remarqué qu'on entendra les mêmes sons de monstres qu'on entend au squelette de Catus Dans la grotte de l'institut onirique On entendra un monstre dans la grotte de l'institut onirique Voilà donc la théorie L'UIA serait en fait l'organisation, une branche de l'institut onirique Que l'institut onirique enverrait pour enquêter ou fouiller des endroits Du coup l'institut onirique aurait chargé l'UIA d'aller déterrer le squelette de Catus Pour en fait récupérer de l'ADN de Catus Et en fait pouvoir recréer un Catus Cette fois-ci pour l'institut onirique Un monstre que l'institut onirique pourrait contrôler Vous allez me dire Anas pourquoi ? Et bien pour battre les 7 Parce que je vous rappelle que les 7 ont détruit tout ce que l'institut onirique ont créé depuis des années Sloan nous avait bien expliqué que l'institut onirique Il gère la carte de Fortnite depuis des milliers d'années Nous sommes aux commandes depuis des milliers d'années Et les 7 lors du dernier événement en tournant l'île Ils ont détruit tous les bureaux de l'institut onirique Donc là l'institut onirique veut se venger Le problème c'est qu'attaquer les 7 d'un coup comme ça c'est pas possible Les 7 sont puissants Je vous rappelle que la fondation peut voler Il peut maîtriser le point zéro Et il est super puissant Donc ce qui est intéressant c'est d'avoir un monstre Parce que si l'institut onirique a leur propre monstre comme Catus Et bien en fait il serait invincible Puisque Catus rappelez-vous Non seulement c'est un monstre super dangereux Mais en plus il peut tirer un laser Donc vraiment il est super dangereux Donc si l'institut onirique arrive à recréer un monstre à partir de l'ADN de Catus Ils seront trop puissants Mais la fondation lui a aussi un atout dans sa poche Lui aussi a sa statue Et on est tous sûrs pour dire que la statue de la fondation peut bouger En fait la fondation je suis sûr peut en fait trafiquer sa statue pour la faire bouger Et d'ailleurs on a découvert dans les fichiers du jeu Des lignes de code qui évoquent un endroit qui s'appellera Atelier des 7 Et donc je pense que cet Atelier des 7 sera en dessous de la statue de la fondation Et que la fondation va bricoler la statue pour pouvoir la contrôler Et donc du coup vous allez me dire Oui mais Anas c'est ce qu'on avait prévu Ce sera le combat des 7 donc de la statue de la fondation Contre l'institut onirique avec leur monstre Catus Donc on aura le monstre versus un robot comme on a eu en chapitre 1 Il y en a ils vont me dire Anas mais c'est répétitif C'est pareil qu'en chapitre 1 Et c'est là que j'ai amélioré la théorie C'est là que vous allez péter un plomb Comme vous le savez Catus était super puissant Il était tellement puissant que celle qui contrôlait le robot à ce moment là Singularité A utilisé le point 0 pour au final battre le monstre Sauf que vous connaissez la fondation Il ne va pas utiliser le point 0 pour battre Catus Le Catus de Lyo Et donc comment il va faire pour le battre ? Et bien je pense qu'en fait il ne va pas le battre Je pense qu'en fait le Catus de l'institut onirique Aura le dessus sur le robot de la fondation Mais c'est là que tout va changer Et c'est là qu'en fait le paradigme va rentrer en jeu Je pense qu'en fait singularité c'est le paradigme Et singularité elle avait contrôlé le robot à chapitre 1 Donc si c'est le paradigme Le paradigme peut contrôler un robot dans le chapitre 3 Et on sait que le paradigme va être de retour Sauf qu'elle ne va pas annoncer son retour Elle va enquêter des deux côtés Donc du côté des 7 et de Lyo Elle va enquêter des deux côtés Mais sans annoncer qu'elle est de retour Mais quand elle va voir que les 7 sont en danger Elle va vouloir se faire pardonner D'avoir utilisé le point 0 avec le robot en chapitre 1 Et pour se faire pardonner Elle va appeler le robot du chapitre 1 Pour revenir sur la carte Va rentrer dans sa tête Et du coup va combattre aux côtés de la statue de la fondation Donc du robot de la fondation Catus Et donc là on aura deux robots Donc le robot du paradigme Et le robot de la fondation Contre Catus Le monstre de l'institut onirique Et je pense que là Ils pourront battre Catus Sans utiliser l'énergie du point 0 Mais même avec deux robots contre le Catus de Lyo Je pense qu'il y aura égalité Et que du coup après le chaos qu'aura causé la bataille Et bien toute la map va changer L'institut onirique Leur Catus aura été tué Ou aura perdu Et donc du coup Vont encore plus se développer Du côté gauche de la carte Donc en fait L'institut onirique va prendre le contrôle Du côté gauche de la carte Avec la montagne Personne n'a remarqué que la montagne Est au milieu du côté gauche Et que du coup Si l'institut onirique S'étend Et bien en fait Ils vont prendre le contrôle du côté gauche Mais moi je pense que vraiment Ils vont prendre le contrôle Non seulement du côté ouest Mais en plus Ils vont prendre le contrôle des éoliennes Ils vont prendre le contrôle des éoliennes Et donc utiliser l'énergie des éoliennes Pour devenir encore plus puissant Donc le côté ouest de la carte Sera du côté de Lyo Et les 7 Vont prendre le contrôle Du côté est Du volcan Et c'est comme ça que Le Daily Bugle Va disparaître Parce que le Daily Bugle Ne pourra pas rester en saison 2 Puisque c'est une ville collaboration Et que la collaboration Spiderman Elle est là que pour la saison 1 Donc Le volcan Il n'y aura pas d'événement là-bas Par contre Les 7 Vont prendre le contrôle Du volcan Avec l'aide de Singularité Qui est en fait le paradigme Singularité avait déjà Pris le contrôle du volcan En chapitre 1 Et donc du coup Elle va reprendre le contrôle Avec l'aide des 7 Du volcan En chapitre 3 Et donc du coup Ils vont créer une base Au volcan Et utiliser l'énergie du volcan Pour eux aussi Devenir plus puissant Et donc on aura Le côté ouest de la carte Du côté de Lyo Contrôlé entièrement par Lyo Et le côté est de la carte Avec le volcan Contrôlé entièrement Par les 7 Et donc du coup On aurait exactement Le scénario Qu'a expliqué Tabor Hill On aurait la saison 2 L'institut onirique Contre les 7 Et ce serait incroyable Imaginez la map Scindée en 2 Où on aurait justement Côté gauche L'institut onirique Avec la montagne Comme principale base Et à droite Les 7 Avec comme principale base Le volcan Ça serait incroyable Et voilà ma théorie Que j'ai améliorée Je l'appelle ma théorie Parce que je l'ai améliorée Voilà Bon bref Voilà Donc dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires les gars Mais je la trouve incroyable Sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est celle-là N'hésitez surtout pas à liker Commenter, partager On se cas pour une prochaine vidéo Les gars c'était Nana Prenez soin de vous Bang 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada